Aujourd'hui on est quand même à plus simple au classement britannique c'est à dire en avance par rapport à saison dernière voilà donc après on voit bien que ce championnat est quand même très dense très très compliqué tout le week-end donc voilà il faut continuer en termes de points de résultat il faut continuer comme ça après en termes de contenu je trouve que nos dernières sorties on a eu de beaucoup de signaux positifs et voilà sur le sur le voilà sur le jeu autant défensif qu'offensif et même sur la conquête donc à nous de continuer à travailler dans ce sens les joueurs voilà prennent des initiatives il ya beaucoup moins de déchets aussi je trouve individuels et dans l'exécution voilà ce qui fait que on a eu une deuxième mi-temps c'est dommage d'ailleurs à lyon qu'on reparte pas au moins avec un point si ce n'est peut-être avec un match nul et ensuite on a enchaîné par un très bon match à montpellier malheureusement qu'on perd dans la fin de rencontre et après un match abouti contre le racing qui nous amène à gagner avec un bonus offensive contre une équipe quand même qui qui sera présente bien sûr en fin de saison dans le haut du tableau il y a eu des rotations après on a eu des joueurs qui nous manquent notamment notre capitaine Mathieu Babillot et puis on a eu donc des on a réfléchi à des solutions aussi à l'interne notamment la transformation du poste de Joshaya qui est passé donc de trois carrés à troisième ligne donc ça c'était c'était quand même positif pour nous et puis après l'incorporation de quelques jeunes aussi puisqu'on a bon je trouve une équipe espoir qui est beaucoup plus sérieuse en termes de résultats et de réplique la saison précédente donc on a des garçons qui ont progressé à travers le centre formation qui tapent à la porte des pros aujourd'hui je pense que c'est une belle opportunité autant pour nos joueurs que pour notre public de voir des de voir une équipe avec des joueurs de très haut niveau mais je suis persuadé que ça va être un très bon match de rugby d'abord les conditions m'ont aussi prêté à faire beau dimanche et je sais que les Arles Queens il n'y a pas de descente cette année en première chip donc les clubs anglais ne préparent que la coupe d'Europe aujourd'hui les phases finales pour le pour les meilleurs comme les Arles Queens ils vont se qualifier certainement dans les quatre premiers à nouveau et donc ils vont jouer le titre de la première chip et ensuite la coupe d'Europe ils vont jouer pour essayer de faire la meilleure coupe d'Europe possible donc c'est ça va être un bel événement en tout cas c'est sûr mais nous on va essayer vraiment de faire honneur à cette compétition on a un premier match à domicile donc important contre les Arles Queens on a un deuxième match qui va se jouer à guichet fermé à Thaumont Park au Munster voilà c'est dans la vie d'un joueur de rugby c'est quand même des matchs qui comptent aussi c'est des matchs de très haut niveau des matchs qui se rapprochent du niveau justement international donc voilà c'est une belle opportunité de se jauger face à ce qui se fait le mieux en Europe et de voir où on en est après avec une autre une pression différente du top 14 top 14 c'est une pression permanente pour le maintien pression parent pour se qualifier en coupe d'Europe etc là c'est je dirais que c'est que du positif faut pas oublier que ça fait un petit moment qu'on n'est pas en coupe d'Europe dans la grande coupe d'Europe et que l'an dernier la saveur du change européen était complètement différente et comme j'ai dit aux joueurs l'an dernier ça servait le change européen pour incorporer des jeunes des jeunes joueurs et reposer dans nos joueurs professionnels là on n'est pas du tout dans la même configuration aujourd'hui parce qu'on a des joueurs professionnels qui vont intégrer le groupe d'autres qui vont continuer à jouer et nos jeunes mais ils sont en attente mais c'est pas une compétition qu'on veut galvauder en tout cas